bienvenue sur contact pro live c'est germain caindo ici à la présentation aujourd'hui j'ai un petit sujet pas vraiment un petit sujet parce que c'est un grand sujet aussi parce que ça nous amènera à des débats terribles donc le sujet c'est l'organisation de la communauté congolaise que j'ai je fais une émission précédemment à l'extérieur et la conversation continue sur twitter et puis j'ai été appelé par beaucoup de gens par beaucoup d'entre vous qui ont voulu à ce qu'on en parle parce que c'est un sujet effectivement qui essayait de nous aider nous les congolais à nous à nous organiser alors j'ai eu à avoir au téléphone monsieur christian donc et puis il ya gabi j'ai oublié son nom vous allez voir son nom ici alors ce sont les deux gars qui vivent à cap town donc cap town est en train de s'apprêter pour accueillir kofi mopa ou mokonzi pour un concert à joannesbourg et un autre ici à joannesbourg non à cap town et un autre ici à joannesbourg alors il ya de la cacophonie dans la communauté congolaise il ya d'autres qui ont refusé ça fait presque beaucoup d'années qu'il n'y a il n'y a pas eu de concert ils se sont mis d'accord à fait que les concerts ne puisse pas distraire les congolais dans le combat qu'ils avaient engagé pour chasser le président donc échanger les choses à la donc à au pays donc c'est un combat que certains d'entre eux trouvent que non c'est un combat qui est pratiquement sa fin parce que nous avons un nouveau président d'autres disent bon nous sommes là mais on ne peut pas parce que nous sommes dans le pays ici tout ne va pas il y a des tueries à l'est il ya tout ça donc tout le monde a parlé vous allez juger de vous même suivez ces conversations et on se retrouvera dans le prochain numéro bonsoir monsieur jamais caindo donc effectivement ici à cape town nous avions initié il y a pratiquement plus d'un mois ce que nous avions appelé un conclave d'abord conclave du mouvement des combattants nous avions c'est un peu de réfléchir après avoir combattu pendant des années contre l'ancien régime quelle orientation prendre avec tout ce qui a changé sur le terrain alors ce conclave là nous avait permis de faire l'évaluation et puis de regarder aussi des problèmes que nous avions au sein de la communauté entre autres les problèmes qui touchent à la production musicale ou bien aux concerts alors que nous quand nous avions terminé cela nous avons eu encore un autre conclave de la communauté où nous avions rendu public nos décisions en bref pour ce qui est des concerts nous avions décidé ensemble en tant que des combattants même des patriotes et même la communauté nous avait réjoint là dessus nous avions décidé d'élever l'interdiction qui pesait sur des musiciens venant du pays pour ses produits ici à captain pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à à cette décision ce que nous nous sommes rendu compte d'abord qu'il n'y avait pas un lien solide ou direct entre des productions musicales et puis la souffrance que continue à traverser le peuple congolais surtout dans la partie est du pays ça c'est un de deux nous nous sommes dit pendant beaucoup d'années nous avions interdit la musique et il n'y a pas eu de changement sur le terrain il faut dire la vérité que nos populations à l'est du pays sont toujours en proie à des tueries et des massacres de la main de de rébelles donc nous avions assez un peu de comme disons français d'échanger des fusils d'épaule pour au lieu de combattre la musique maintenant nous allons utiliser la musique comme étant un véhicule pour faire d'abord passer notre message et puis de conscientiser le peuple congolais interpellé même les dirigeants congolais et détroit et c'est un peu de mobiliser toutes les énergies possibles pour que nous puissions vraiment peser de tout notre poids et qu'il y ait résolution des problèmes à l'est l'est de la rdc voilà donc en très peu de mots ce que nous avons une série je pourrais dire même des trois conclaves jusqu'à ce que nous puissions aboutir à une nouvelle liste des options ce que nous allons bientôt la rendre au public et le tout dernier élément que nous avions travaillé c'était de production musicale donc maintenant de musiciens sont libres de musiciens congolais de musiciens chrétiens ou profanes ils sont libres de venir se produire à captain mais sous un certain nombre de conditions entre autres ces musiciens là doivent avoir un message patriotique ils sont déjà entrés de véhiculer là où ils sont c'est à dire au pays et des aimants dès qu'ils arrivent ici à capitan ils doivent rencontrer la communauté ils doivent nous rencontrer nous les combattants ici et troisièmement pendant la production musicale ils doivent nous donner l'espace ou bien le temps quelques dizaines de minutes sûrement pour que nous puissions faire passer le message d'abord des veilles de concertisation citoyenne auprès des congolais qui seront dans l'assistance et aussi de pouvoir passer le message pour tout ce qui se passe au pays et en troisième lieu nous 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 demandons beaucoup plus ça aux producteurs qui sont avec nous de pouvoir apporter une certaine assistance médicale par exemple par d'achat de médicaments pour les envoyer dans nos villes qui soient l'est par le billet soit de de l'hôpital pandie du docteur moukoué gay ou bien par le billet de de nos églises catholiques qui sont à l'est pour c'est un peu d'assister nos populations qui sont dans l'essai puis soulager la souffrance qui sont en train d'être avec ces voilà un très peu de mots à la teneur de ces de ces conclats que nous avons tenu et là où nous en sommes surtout en ce qui concerne la tenue de concert ici à capitan merci et bonne soirée bonjour christian j'ai bien reçu votre message je crois qu'il ya il ya vraiment ce que vous êtes en train de faire c'est vraiment quelque chose de louable et nous congolais nous devons apprendre à aller à réfléchir donc intellectuellement je vois votre raisonnement l'effort que vous êtes en train de faire c'est vraiment apprécié pour essayer un peu de nous remettre en ordre mais je crois que notre société comme à vous allez l'écrire dans mes yeux dans mes émissions que je suis en train de faire nous avons une crise des responsabilités une crise des légitimités qui ne date pas d'aujourd'hui et qui nous avons hérité de cette de ce méfait là des crises des légitimités donc je crois que la pro le problème à faire c'est que au nous devons continuer à faire cet effort là à mettre tout le monde à dans un même panier afin que nous puissions dégager des structures qui pourront être acceptables je sais que ça ne sera pas facile de réunir tout le monde dans un même panier parce que les voix qui s'élèvent la coco fort la cacophonie qui s'élève dans la communauté congolaise pas seulement ici en afrique du sud mais même au pays reste à désirer je vous donne donc je vous encourage et que les choses puissent continuer dans ce sens là pour que la communauté puisse rester unie et quand une décision est prise au moins 90% bien 90% bien 95% des gens puissent adhérer à cette décision merci et à la prochaine fois bonjour et merci beaucoup monsieur germain pour votre message je crois que vous avez vraiment épinglé le point pour la réalité telle qu'elle est ici à captain c'est vrai que tout le monde n'a pas adhéré mais comme je le vous l'avez dit la majorité de combattants la majorité a des réalités que nous puissions lever la mesure de suspension des concerts alors nous sommes toujours en contact avec la branche ou bien la partie de combattants qui n'a pas adhéré à l'idée parce que nous nous battons aussi pour maintenir l'unité cette mesure nous l'avons fait de bonnes fois compte tenu de l'amélioration de la situation politique quoique la situation sécurité à l'est du pays est toujours dégradante donc nous avons voulu un peu changer de fusil d'épaule comme je l'avais dit pour essayer un peu d'utiliser la même musique que nous avions interdit hier et voir si nous pouvons arriver à une forte mobilisation du peuple congolais puisque le souci des tout combattant c'est que le peuple s'élève le peuple soit mobilisé pour son pays pour défendre sa terre et non pour se ranger derrière les politiciens et être utilisé par eux pour leurs intérêts personnels alors pour ce qui est de la sécurité nous avons nous avons conseillé à des promoteurs ceux qui produisent de musiciens ici de prendre des mesures conséquentes mais c'est que ce que nous leur avons garantie c'est que nous en tant que le combattant ou en tant que la communauté nous n'allons pas nous lever nous opposer à eux comme c'était dans le passé nous avons établi une série de conditions que nous nous apprêtons à leur communiquer ce sont des éléments nous avions déjà à discuter avec eux ils sont déjà d'accord avec la plupart de ces conditions dans ces questions seulement de leur communiquer de manière formelle et à partir de là nous osons croire que la musique hier nous avions rejeté cela peut être devenu maintenant un instrument même du combat c'est à dire combattant peut utiliser la musique pour véhiculer d'abord le message le message et de deux pour conscientiser sensibiliser le peuple congolais et puis avoir l'adhésion d'un plus grand nombre de congolais pour défendre notre terre et puis contribuer au redressement le redressement n'est pas seulement économique même du point de vue social mais du point de vue des mentalités vraiment nous avons un grand problème en tant que nation nous avons de deux attitudes de mentalité qui qui ne correspond pas aux aspirations que nous avons donc c'est un grand travail que nous devons battre et nous croyons pouvoir utiliser la musique à cette fin là voilà un peu notre nouvelle orientation à Cape Town donc nous allons pas faire le combat comme nous l'avons fait dans le passé seulement nous attaquer aux musiciens nous allons maintenant utiliser ces musiciens pour arriver à imprégner un certain changement de mentalité dans notre communauté d'abord ici à Cape Town et puis dans la société congolaise toute entière merci et bonne journée bonjour bonjour Ndeko j'ai un petit message dans le groupe Ndengyo Tindi moi c'est Germain Caindo dans Vandagana Johannesbourg dans le salon dans les médias en ligne YouTube donc je diffusé je crois que je suis déjà un petit message dans le site où s'ils ont entendu votre mail ou bien en ligne YouTube ou comment est-ce que tu sais où tu aies ici alors j'ai interviewé Christian site je crois que vous connaissez et aib singa qui n'ont 80% non plus c'est pas combattable à yokana kippo music et zonga alors je ne pense je ne sais pas nautique aux oeils sous contradiction panayot est-ce que tu peux me faire un voice contradisant c'est que tous et que les autres ont fait na paix et l'okonine angoya malonga bozo sarapob organiser communauté congolaise na kippo merci bonjour de kojerme kaindo pour moi c'est frédi mbenga comme l'attendez la cao déjà combo nazar qui na kippo j'ai fait beaucoup d'années là bas nazar fondateur à borgandja se bel et puis un leader nama kambou et belé belé songo l'opakala actuellement la zone à l'ouboumbashi parce qu'il fallait qu'on continue combat autrement pour n'a bien à congo donc on a bien à congo ton bandja kouboum da pou na individite ton bandja kouboum da kaka pou na alternance te parce ke batoum si ba ou l'ouboua alternance et zoami fo boi 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 bisou to wando boum da kaka pou na alternance te bisou to wando boum da pou na développement ya congo alternance ou pas alternance développement ya congo fwe ya osi lontan kongo za développe te osi lontan y a des impunités des antivalaires maka mwande nandenge belé o nakoye nimere a tiyo za jornalise oye bi mingi o nga na kouloubawa osi lontan yon sowa ne za respecte te peple kongole aza na insécurité aza na pauvreté bien ke tozu alternance se pa mwana mbo kafeli tilombo bisou to lobi toza ko continue bitoumba oyo paske toza li na bezwen kongo la bisou e si kolama ya ngomoni bien ke nazanda louboumbashi men toza ko continue ko bunda paske togo za lobi sou sou na diaspora pou continue ankor a mobilize epi a nou batre pou rele bien di kongo alor na keptown evenema e sala maki ba kombata na motivation mo ko assombri la plupart na bango mbongo e utaki na kongo sowa dizan ba sala ke mizike zonga pou na ko ganye konfian se pa politisye ba zana kongo la plipa de ou trois perso ba pesagi ba ngom manda ete konsere zonga pou na kredibilite e alternance we sami na kongo e zouama alor bisou ba kombata to mouni bisou ba vri kombata dizan to mouni initiative wana ma be paske moun tounmou kote politisye moun ta koko ko manipile diaspora ou to bundela mingi to kanga ma ba bisou to kota pa prison a pol sumon to misou ba koufa misou ba sala marambe bele bele amabe e kwe la bango to re kon dimate manipulation politike kota na ba décision ou e ba kombatan ba zwa ki na nivou ya keptown nan lo ba bien keptown nan lo ba jobo oute paske kombanga na maitrise beza ya keptown y a un certain messie kaya un messie na aza aza na bar na e aza na mouni ba mouni na e aza messie na linga ka mizike mingi a tanta deja koubet sa fali to tele me la kaya a tanta ga dene fwa koubet sa kofi to tele me la kaya siko yo abandiko tante koubet izasu su kofi pou la enye mfwa ape si ba kombatan mbongo kanyaka avana no ape sabango 20 mili ba chana kesi ya DCWC paske ya in organizasyon to benga ka DCWC o yungana moko ya ba fondate paske ya dezinisiatere ba sala ko organizasyon aneza ben oliv umba nangayi fredi mbenga moutoutou yungana inisyatif wana ya kosa la DCWC alor ba ndeko na kati ya DCWC ba zi mbongo ba kombatan majorite karande christian sitalobi yungana 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 kati ya renyo ou yungana kanyaka korripsyon ndeko wana ape si bango korripsyon ya 20 mil rent ba kaboli ba 700 rent ba 800 rent ba 500 rent ba 1000 rent epi apè si sous deziyen 20 mil rent ou ba zi mbongo ba tjena kesi ya DCWC ba tjena kont ya DCWC po soi disan ba organize konklave ou yung ba 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 reponsi ya konklave ba aki ya konklave wana e ebana ki deja ke volonté na bango yungana zongi sa miziki paske yungana manipulé christian sitalana kati yungana manipulasyon wana zi manda wana yungo zongi sa manda politik yungo zongi sa miziki na kongo ndebiso le totimbeli yungo to lobi ke non eh ba ndeko to kongo zongi sa miziki na ba korription te to kongo zongi sa miziki na lo yenge boe te ba kombatant moutou pasaki décision bangonem to kongo zongi sa miziki men koma ba kongo zongi sa ngo kesyo to bi pou zaki yungo wana epi nan za ko kontine wotinde la voie si msous epi nena lobi to lobi kebiso ba kombatant to zwa ki décision a kopi sa miziki kombatant diaspora eza na valer nango politik ya kintia sa eza kope sa ba kombatant valer te eza kope sa diaspora ba valer te biso yo toye toye na kongo wana valer be nena ba za kopi sa so ya malonga te osi lontatou bounde li kongo kolega koutou ba imbo kamingi baza na pouwar lelo ndetolobi soko to lengi to zwa décision miziki e zonga ifoto vanda nan ba messena ba producte ou ba wone nga ba produi miziki nan group yabba mizikien delegasyon yabba mizikien soko ba mizikien krenti yabba zara na assoasyon nabango ba delege kelke batou yabba goza na souasyon nabango po to diskite nan bango prealable ba mizikien mokili ba mizikien mondende babengra bango ba delege pe batou to vandi otou din table nan ministère ya kiltir ou eko ou ta nan nivou a kinshasa ba yé nan nivou a diaspora ya keptown president sa delege moutou paske ifoto traite ango kom de responsable to roso a décision ka lorola banamike te yango ba wopi sa diaspora valerte paske ba wopi sa gorola banamike ba progenyon sa doba program di gouverneema ba wopi sa la sans pour autant ba associer diaspora nesko to minitou mounipi sa valerte to lobi ke ba nendeko et sengeli ba yé to vand autour din table ministère la kiltir délégation présidentielle ba musicien ba mécénan to vand da to zwa solution alamiable to zwa solution moko dirable potoye ba nengen in toko decanté na situation nan men kaka ba kombatan loko la bazaki korompi nan ba 700 rand nan mounsou bazaki motivé politikima ba mekakoson yi sa konser yangopi sa to lobi jamen eko simbate christian si ta a zali kosa la ba a zali kosa la ba babi loko ezan intere mo politik intere mo ko assombri ba proje wazan ango machiavelik de to lobi ke to bo ikote nion so an konser eko yana nashima la banza bata ma bata o bazaki korompi et puis voilà konser eko bata jiska preuve du contraire jiske to go vanda nabato na lopi yana poto so la maman de situation simple donc merci beaucoup pour nous avoir suivi abonnez vous nombreux sur cette chaîne et puis je serai très ravi si vous laissez un petit commentaire au revoir maman Sous-titrage ST' 501 ...